Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec l'épite de Paul aux Éphésiens. Nous sommes déjà au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, on était allé jusqu'au verset 29, où l'apôtre Paul avait dit qu'il ne fallait qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche, mais au contraire une bonne parole qui serve à l'édification, ça correspond à l'édification du corps de Christ, donc le but c'est vraiment édifier et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et dans le même contexte, il dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et évidemment cette phrase est reliée avec celle du verset 29, quand nous n'avons pas dans notre bouche une bonne parole, mais qu'il y a au contraire une parole mauvaise, cela attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas en faisant seulement des péchés grossiers, mais c'est aussi la parole. Avoir une parole qui ne communique pas une grâce et qui n'amène pas une édification et qui ne sert pas à l'édification, attriste le Saint-Esprit, puisque justement le but du Saint-Esprit en nous est de communiquer une grâce à ceux qui nous entendent et d'apporter une parole de salut, une parole d'espoir, d'espérance et qui amène l'édification du corps de Christ. Alors il est dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit de Dieu en ayant de mauvaises paroles. On peut évidemment attrister le Saint-Esprit en ayant un mauvais comportement, en ayant des mauvais choix, en faisant des choses que l'Esprit de Dieu désapprouve, mais notons bien que la parole est aussi importante et on a trop tendance à dire « Ah, si quelqu'un est adultère, c'est grave ». Oui, c'est grave, mais si quelqu'un a une mauvaise parole, c'est grave aussi. Et ça attriste le Saint-Esprit de la même manière. N'attristez pas le Saint-Esprit avec une mauvaise parole, mais au contraire qu'il y ait de bonnes paroles. Le Saint-Esprit peut être attristé. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a des sentiments, l'Esprit de Dieu est une personne. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une force cosmique, c'est une personne, troisième personne de la Trinité, qui a une volonté et qui a des sentiments. Et le Saint-Esprit peut être réjoui par nos pensées, par nos actions, mais qui peut être aussi attristé. Alors l'apôtre Paul utilise un impératif ici, « N'attristez pas, ne faites rien, ne dites rien qui ne puisse attrister l'Esprit de Dieu ». Et il dit « L'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Et il dit que par l'Esprit de Dieu, nous avons reçu un saut. Nous avons été scellés. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pour reprendre une expression de l'apôtre Jean. Et nous sommes donc là, scellés par l'Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. Et l'apôtre Paul fait référence à l'espérance à venir. Il en avait parlé au début des Éphésiens. Alors n'attristons pas celui qui nous garantit notre salut et notre rédemption. Restons cohérents avec l'Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu.